Paluhart est un événement qui est organisé les 24 et 25 avril Place de la République à Paris. C'est un événement qui est destiné à sensibiliser le public, le public parisien et la diaspora africaine sur le paludisme à travers des disciplines artistiques. C'est donc notre association Esprit d'Ebène qui organise cet événement. Esprit d'Ebène c'est une association qui oeuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes issus de quartiers populaires. Nous sommes situés dans le 18ème à Paris et pour cette insertion sociale nous faisons participer les jeunes à l'organisation des événements et donc en l'occurrence Paluhart. Qu'est-ce qui va se passer durant Paluhart, durant ces deux jours ? Nous allons exposer des moustiquaires qui sont customisés par des street artists, par des graffeurs. Chaque moustiquaire va abriter une scénographie thématisée. Donc scénographie en fait qui est illustrée par des objets qui nous sont prêtés par Emmaüs et qui seront ensuite destinés à une vente solidaire. Durant également ces deux jours d'événements, il y aura une performance live de graffeurs et également des performances mode avec la présence de stylistes comme Mike Silla, Ouéré Ouéré, Sadioubi et Nadine Matecky. Et il y aura également une exposition pédagogique qui a été réalisée par des adolescents d'une association qui s'appelle Mosaïque à Aubervilliers. En partenaire, nous avons été soutenus par le Conseil Régional d'Île-de-France. En soutien également pour diffuser, pour parler de cet événement, pour sensibiliser le plus grand monde sur le paludisme, nous sommes soutenus par Rollback Malaria, qui est donc une institution internationale qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons également le soutien de la mairie de Paris, qui nous a donc permis de profiter de cette grande place de la République pour avoir un maximum de fréquentation et toucher un maximum de public. Là, il me faut une question. Et en quoi pour les Parisiens, il est important de participer à un événement de lutte contre le paludisme ? Déjà, à Paris, il y a une grande diaspora africaine. Et au-delà de ça, tout le monde est concerné par cette maladie, parce que déjà, beaucoup de gens voyagent en Afrique subterrienne et également en Asie. Par ailleurs, il faut savoir que 90% des cas de paludisme se situent en Afrique. Et les personnes, donc même les Parisiens ou les Européens, sont des personnes non immunisées, donc qui elles-mêmes peuvent également être touchées. Parce que le paludisme, en fait, est une des maladies les plus mortelles au monde. Donc ça concerne, en fait, c'est une question sanitaire qui concerne tout le monde. Et qu'est-ce que vous visez comme objectif cette année en organisant Paluaire ? Ce qu'on vise, en fait, c'est surtout toucher le maximum de personnes. Et à terme, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir aider des associations actives sur le terrain. Par la vente aux enchères à terme, c'est vraiment notre objectif, la vente aux enchères de ces pièces uniques que sont les moustiquaires qui sont graphées par des street artists de renom. Merci.